Pourquoi les pyramides elles sont pointues ? Je serai le président de tous les français. Oui, c'est nous les rossons-là, et à l'abri de l'État, que vont faire toute la main, et c'est un animal ! Pourquoi on pète ? Vous pouvez répéter la question ? Non, je disais, j'allais répondre à la question pourquoi on pète. Jingle, bruit de chiottes, et ça démarre ! Avant que je réponde, n'hésite pas à t'abonner, partager la vidéo, liker, commenter, sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que tu veux. Vous avez forcément déjà pété au moins une fois dans votre vie, même si vous êtes une princesse, ou la sœur d'une licorne. Mais vous vous êtes déjà demandé pourquoi on pétait ? C'est assez simple à expliquer, et je vais essayer de ne pas faire un pourquoi trop odorant. Je ne vais pas vous l'apprendre, à un pet, c'est l'expulsion d'un gaz présent dans le corps. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Je vous vois d'ici, vous retournez dans un ascenseur, en faisant genre c'est pas moi, c'est qui qui a pété, alors qu'en fait on sait très bien que c'est vous. Les études ont démontré que l'être humain pète environ 14 fois par jour, l'homme étant, a priori, plus prolifique que la femme. Un gaz qu'on expulse par les fesses, et qui est bien souvent, cela dépend de notre niveau artistique, accompagné d'un bruit et d'une odeur. Cela vient de la digestion. Après avoir mangé, on digère. Ça va de soi. Pendant ce processus poétique, mais indispensable, les aliments sont dégradés dans notre organisme, cette décomposition produit des gaz gastro-intestinaux qui s'accumulent dans l'estomac, ou dans l'intestin, on appelle ça des flatulences. Après avoir été mastiqués et prédigérés, les aliments que vous avez ingérés arrivent dans le gros intestin, privés de nutriments, ils ne sont plus que des déchets, entre guillemets, dont notre corps va se débarrasser. Je ne vous fais pas un dessin. Mais d'abord, les bactéries présentes dans le gros intestin se font un festin sur ces restes qu'elles vont elles-mêmes devoir digérer. En digérant, elles libèrent des gaz qui vont redescendre le long du gros intestin et s'accumuler devant la porte de sortie, aussi appelée rectum, cul ou fesse. Je vais éviter d'autres surnoms, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. C'est donc à cause des bactéries qu'on pète. Notre corps en contient des milliers de milliards. Et la majorité se situe dans notre colon. En gros, c'est la porte d'Italie de notre corps, le terminus du système digestif. Les bactéries responsables de la formation des gaz ont particulièrement d'appétit pour les hydrates de carbone, aussi appelés sucres fermentessibles. Les bactéries du côlon agissent sur l'aliment, ce qui va provoquer sa fermentation. Sauf que d'une personne à l'autre, les odeurs vont varier. De quoi réveiller vos narines. Chaque individu possède ainsi une flore bactérienne unique et donc sa propre sensibilité aux flatulences. Et si on a des gaz en nous, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, il faut expulser ces gaz. Il n'y a pas 25 000 chemins. Ils peuvent s'échapper par la bouche, c'est ce qu'on appelle par chez nous le roux, ou par l'anus. Et là, ça devient le P. Ça produit un son, évidemment, dont la tonalité varie selon la compression des fesses et la vibration du sphincter. Le muscle qui permet de refermer l'anus. Et dont les pigeons en sont dépourvus. Ça, c'est pour le son. A vos instruments, donc. Bon, là, on va rentrer dans le vif du sujet. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper le prochain pourquoi. Ça serait très très bête. Pour l'odeur, maintenant. Elle est due à la présence de gaz odorants sulfurés. Un P est notamment composé d'azote, d'oxygène, de dioxyde de carbone, d'hydrogène et parfois de métal. C'est ça qui s'enflamme pour les cocas qui font des P flammes. Oui, je suis sûr qu'un jour, on trouvera un moyen lucratif de faire du carburant avec ça. Le P sent souvent mauvais, notamment à cause de deux substances chimiques, le scatol et l'indol. Pourtant, bizarrement, ils sont couramment utilisés en parfumerie. À petite dose, ils sentent très beau. Évidemment, vous vous en doutez, certains aliments ont une dégradation qui favorise la production de gaz. Parmi eux, bien sûr, il y a les flageolets, les lentilles, les pommes de terre, la viande rouge, les pâtes et aussi le maïs. C'est pourquoi on dit souvent qu'ils font péter. La décomposition des protéines complexes serait celle qui produirait les gaz les plus identifiables au niveau du nez. Les féculents et les protéines animales favorisent donc la formation de gaz dans le tube digestif. Oui, vous pouvez être fier, les vegans pètent moins. Pour les musiciens, je peux vous conseiller de limiter la production de gaz intestinaux grâce à d'autres aliments. Par exemple, les épices comme le cubain ou la coriandre, ou encore des produits contenant des micro-organismes vivants, comme les yaourts ou les céréales. Ok, péter, c'est pas le truc le plus glamour du monde. Et niveau savoir-vivre, c'est moyen, pourtant, si on pète, et bien c'est qu'on est en bonne santé. Donc je vous rassure, moi, je vais très bien. Le problème, c'est surtout quand on se retient. Dans ce cas-là, on peut être constipé. Techniquement, le pé résulte à peu près du même processus que le rhô, mais dans l'intestin. Les bactéries se nourrissent des déchets dans le gros intestin. Elles libèrent en les digérant des gaz qui s'accumulent et descendent le long du gros intestin pour arriver dans le rectum. La pression effectuée par les muscles de l'abdomen fait qu'au bout d'un moment, on ne tient plus, c'est le pé. Le pé n'est pas toujours bruyant, cela dépend de la pression de l'air à la sortie. Si elle est très faible, le pé sera silencieux. Quand on pète, la peau autour de l'anus vibre, ce qui fait vibrer l'air et produit donc un son, comme un instrument. Ce son peut être plus ou moins grave. Plus les muscles de l'anus sont tendus, plus l'anus vibre vite et plus le son produit sera aigu. Selon notre alimentation, on peut expulser un quart à deux litres de gaz par jour. Lorsqu'on veut s'amuser à se faire péter, il suffit d'avaler de l'air. Il sera libéré, délivré à l'autre bout de la chaîne en environ 30 minutes. Je viens de vous dire comment on faisait pour péter. Vous pouvez moduler en contractant plus ou moins fort les muscles de l'anus. Testez et envoyez-moi un fichier audio. Voilà, c'est la fin de ce pourquoi sur le paix. J'espère que vous avez appris des choses. Et je vous le demande, de but en blanc, est-ce que vous vous pétez ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve très vite, n'hésitez pas à partager la vidéo. A très bientôt, salut ! Au revoir. Et sur cette petite musique d'ascenseur j'ai à peu près 20 secondes pour ne faire que ma promo. Donc je le redis, même si je viens de le dire. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Normalement, tu as une petite vidéo à ta gauche. N'hésite pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et aussi à aller fouiller dans mes playlists pour voir des pourquoi qui sont à peu près en rapport entre eux. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada